Votre boutique Aquahit vous présente l'installation d'un radiateur avec son tube multicouche. Une fois votre radiateur fixé au mur, mettez en place l'écrou. Commencez par le serrer à la main. Fixez-le avec l'aide d'une clé Allen. Puis, installez votre robinet. Percez le mur pour mettre en place les fixations. Déroulez votre couronne de tube multicouche. Cintrez votre tube multicouche avec l'aide d'un ressort de cintrage. Créez un coude jusqu'à l'angle voulu. Une fois les tubes mis en place dans les fixations, retirez le robinet que vous aviez mis en place précédemment. Créez un coude pour aligner l'entrée du robinet. Faites une marque à l'endroit où vous devez sectionner le tube multicouche avec l'aide d'une cisaille. Évasez le tube multicouche avec l'aide d'un calibreur évaseur. Mettez en place l'écrou au niveau du tube multicouche pour pouvoir fixer votre robinet. Serrez-le à la main pour obtenir une position correcte. Terminez de serrer le robinet avec l'aide d'une clé à molette. Ainsi, le robinet du radiateur est positionné. Placez un écro pour pouvoir positionner la sortie du radiateur. mouvement de serrer la backdrop à l'intérieur. Positionnez le tube multicouche de façon à être aligné avec la sortie du radiateur. Positionnez et marquez où vous sectionnerez le tube multicouche. Sectionnez le tube multicouche. Évasez le tube multicouche avec l'aide d'un calibreur évaseur. Raccordez la sortie du radiateur avec le tube multicouche. Serrez à la main puis avec l'aide d'une clé à molette. L'installation du radiateur est terminée. Pour plus de renseignements sur le multicouche ou des questions, vous pouvez aller sur le blog aquaite.fr. Si vous souhaitez vous procurer le matériel utilisé, rendez-vous sur le site de votre boutique aquaite.fr. Merci.